Bonjour à tous mes WAPI, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Alors vous le savez, j'ai du retard, mais là je vais vous présenter des lectures que j'ai effectuées récemment et puis moi de temps en temps, je filme des updates pour pouvoir vous meubler certaines semaines et vous proposer des lectures que j'ai appréciées. Donc là pour le moment, ça va être ici des lectures assez récentes. J'ai hâte de vous présenter tout ça. C'est parti ! Alors je vous en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux et puis dans ma dernière pile à lire, donc dans ma vidéo du Pumpkin Mountain Challenge, j'ai lu en scène récemment que j'ai adoré. Il s'agit donc de en scène de QV aux éditions Kurokawa et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. On y suit une jeune fille qui s'appelle comment déjà ? Kanadé. Qui s'appelle Kanadé et qui en fait sa vie va basculer du jour au lendemain à partir du moment où elle va voir un spectacle de danse classique quand elle est enfant et elle va se donner le rêve et l'objectif de devenir ballerine. A partir de ce moment-là, elle a été passionnée, elle a été émerveillée et elle rêve de devenir ballerine. Et donc dans cette histoire, on va parler danse classique. On va y dépeindre tout cet univers qui est complexe, qui est compliqué et qui est tellement merveilleux. Moi c'est vraiment une histoire qui m'a touchée puisque j'ai effectué de la danse classique toute mon enfance et jusqu'à ma grande adolescence. J'en ai vraiment effectué pendant plein 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 d'années. J'ai adoré ça et c'est toujours actuellement un sport que j'adore, que j'adore, que j'adore. La danse classique, c'est vraiment ancré dans ma famille. Ma grand-mère en faisait, ma mère en faisait, en fait toujours et j'en fais, ma soeur en fait. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on aime dans la famille. Bah du coup, j'ai adoré me plonger dans cette histoire puisque la danse classique, il est très très bien décrite et développée avec ses difficultés et tous ses moments qui font que c'est si bien, si merveilleux. Donc j'ai hâte de poursuivre les aventures de Canadé. Il y a quand même pas mal de tomes je crois mais c'est sûr que je vais continuer. Je me prendrai la suite sur Bazar du Manga, c'est obligé. Parce que j'ai trop 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 aimé. J'ai juste le tome 2 en plus. Je vous disais dans ma dernière vidéo que j'en ai 3 mais en fait non. J'en ai que 2 donc je vais pas trop tarder je pense à commander sur Bazar du Manga et à me prendre cette suite de manga. J'ai trop 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 aimé et je peux que vous le conseiller. Aussi bien pour découvrir le milieu de la danse classique si ça vous intrigue et que vous aimez la danse de manière générale parce que c'est quand même un univers à part entière mais qui fait partie de ce sport qui est la danse. Et puis voilà, si vous êtes curieux c'est vraiment un beau moyen de découvrir ce sport. Ensuite dans un autre style complètement différent j'ai lu Global Garden de Saki Iwatari aux éditions Akata et alors c'est très différent, très particulier mais je suis très intriguée. Je vous montre le premier tome que voici. La couverture est magnifique et c'est ce qui m'avait de prime abord inspirée et un petit peu interrogée sur ce manga. Et j'ai bien fait de me lancer parce que c'est un manga qui n'est pas récent. Je crois qu'il était sorti au début des années 2000 et il est très intéressant parce qu'il va mêler à la fois des éléments réels des événements réels qui se sont passés avec des personnages qui ont réellement existé et à la fois du fantastique et de l'imaginaire. Donc c'est vraiment un mélange qui m'a beaucoup intriguée qui je trouve est assez bien géré, assez bien intégré. C'est très digeste et en même temps c'est un univers mais complètement fantastique. Donc c'est vraiment très particulier et je suis contente de le découvrir. Je pense aussi que je vais le poursuivre. Dans cette histoire il y a un petit peu deux trames narratifs qui se rejoignent pour former peut-être un tout à la fin assez explosif mais c'est vrai que là il y a deux trames un petit peu distinctes qui ont un lien entre elles mais qu'on ne voit pas encore se lier je vous dis ça pour les trois premiers tomes lus. Dans un premier temps on y retrouve donc Einstein le scientifique ultra célèbre qui regrette et qui rumine le fait d'avoir permis la naissance de la bombe atomique via la découverte de sa formule et donc il va ruminer, ruminer et juste avant sa mort en fait il va confier à deux jeunes garçons un secret à réaliser dans l'avenir. Ce souhait un petit peu secret du coup s'avère être assez mystérieux puisqu'on ne sait pas du tout les tenants et les aboutissants quand on lit le premier tome. Il confie un souhait, une sorte de tâche à deux jeunes garçons à effectuer donc dans le futur. Ou dans un autre temps à Tokyo en 2005 on suit Ruika qui est ici sur la couverture et qui est une jeune fille qui va prendre l'apparence de son petit frère qui est décédé cinq ans plus tôt et dont sa mère n'arrive absolument pas à se remettre et voyant le désarroi total de sa maman elle décide de prendre la place de ce petit frère puisqu'elle ne voit que par le petit voilà où il est où, il est où et tout donc elle décide de récupérer l'existence en fait de son petit frère et de complètement s'oublier en tant que jeune fille donc Ruika n'existe plus aux yeux de sa maman et elle intègre complètement le corps de Masato son petit frère. Et c'est dans ce contexte qu'elle va faire la connaissance de deux jeunes garçons assez mystérieux qui vont lui apprendre qu'en fait ils étaient à sa recherche effectivement c'est les deux petits garçons. voilà. Et c'est en ça que je vous dis qu'à la fois il y a deux histoires bien distinctes qui vont être amenées à se lier puisque j'imagine que dans les tomes suivants il y a vraiment une intégrité de l'histoire qui commence à se nouer ici pas mal de révélations c'est un manga que j'ai très apprécié pour son originalité le fait de mêler à la fois les faits réels comme ça puisqu'on y retrouve Hiroshima Nagasaki bien entendu via la bombe atomique Einstein qui est un personnage connu qui a existé et en même temps tout cet univers fantastique il y a le traitement aussi du genre du coup puisque cette fille qui va en quelque sorte se travestir en homme et oublier sa vraie nature mais en elle elle a ce désir de retrouver celle qu'elle est vraiment et ça j'ai trouvé vraiment que les questionnements les interrogations autour de ces mangas étaient vraiment vraiment très chouettes les personnages sont vraiment cool la Ruika elle est hyper hyper attachante elle traverse tellement d'événements différents et elle a des émotions à fleur de peau elle est vraiment très touchante j'ai trouvé les autres personnages sont vraiment cool également et puis du coup il a une esthétique qui est magnifique franchement c'est un manga qui est hyper hyper floral c'est magnifique il y a des dessins qui sont assez peu communs franchement je vous mettrai des inserts bien entendu pour vous faire une idée plus précise de ce manga mais voilà sachez que c'est original c'est déroutant et moi j'ai hâte franchement de poursuivre je crois que c'est une saga terminée en peu de tomes 5 ou 6 si je me trompe pas peut-être un petit peu plus mais ça n'arrive pas à 10 ça c'est sûr et du coup voilà je pense que je vais continuer parce que franchement c'était un bon moment et c'est étonnant c'est étonnant voilà c'est déroutant et j'ai envie de savoir l'issue l'issue de cette saga donc ouais je continuerai je pense ensuite en lecture commune avec Mad Girl with a Book on a lu ça Pandora Earth le tome 1 en édition Kiyun de Jun Mo Shuzuki et waouh qu'en penser qu'en penser ça a été très flou pour moi alors autant je sais que j'ai apprécié l'univers j'ai été intriguée vraiment mais j'ai trouvé ça mais d'un flou mais d'un flou bon pour ouvrir un petit speech rapide on y suit Vassallius je crois qu'il s'appelle Vassallius qui a 15 ans et qui s'apprête donc dans son royaume à passer la cérémonie pour devenir un jeune homme un adulte enfin voilà la cérémonie de passage à l'homme c'est assez banal pour le coup mais ça se passe vraiment dans ce contexte là et c'est là qu'il va être enlevé en fait capturé par deux bourreaux qui vont le projeter dans des abysses qui abritent les criminels de ce que j'ai pu comprendre dans ces abysses il va faire la connaissance d'une certaine Alice qui semble avoir des pouvoirs assez dingues et qui lui propose en fait pour le libérer des abysses pour qu'il comprenne un petit peu pourquoi il est là enfin qu'est-ce qui se passe de passer un pacte voilà et en fait dans ce tome là il se passe pas grand chose à part ça on découvre cette Alice qui effectivement a l'air d'être complètement pas démoniaque mais très 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 puissante avec des pouvoirs assez diverses et variés je pense qu'on pas du tout l'étendue de tous ces pouvoirs ici et du coup voilà un pacte mystérieux on a ce jeune homme qui comprend pas vraiment pourquoi il est là mais j'ai trouvé énormément énormément confus ce premier tome vraiment il y avait des moments où je ne savais plus trop le pourquoi du comment et de l'action vraiment j'étais un petit peu perdue dans ce tome là même si je sais que j'ai adoré l'univers et j'ai envie de poursuivre mais franchement il va me falloir du temps pour je pense assimiler un petit peu ça j'avais vu que le début de saga était compliqué enfin compliqué que c'était un petit peu dur à appréhender et qu'en fait c'est une saga qui se bonifie de fou avec le temps et que ça devient excellent mais que le début est un peu fastidieux donc effectivement moi je le ressens vraiment mais voilà je suis déterminée à poursuivre au moins je vais aller au moins jusqu'aux 5 premiers tomes c'est sûr et j'espère qu'au cinquième je serai à fond dedans parce que là voilà ça me plaît c'est intriguant et tout mais j'ai pas une hâte de fou de retrouver l'univers je suis juste curieuse et j'ai envie de poursuivre pour voir s'il y a quelque chose qui qui va vraiment me happer donc voilà je suis curieuse en tout cas le personnage il est trop beau j'aime trop son habit et tout donc voilà ça me hype quand même parce que j'ai envie de poursuivre donc on va se le faire avec Mad Girl with a Book et puis je vous en dirai des nouvelles mais j'ai mis le tome 2 dans mon challenge donc ouais ensuite toujours en manga j'ai lu le premier tome de Orange de Ishigo Takano aux éditions Akata et j'ai adoré j'ai beaucoup trop aimé ce manga il va me falloir la suite très rapidement et ici on y suit Nao qui est une jeune fille qui va recevoir du jour au lendemain une lettre de son L du futur qui est apparemment rongée par les remords et qui souhaite qu'elle ne refasse pas et qu'elle ne reproduise pas les erreurs du passé et pour ce faire dans ce courrier elle va lui décrire exactement les événements qui vont se passer les rencontres qu'elle va faire et qu'est-ce qui peut découler de ses décisions c'est une jeune fille qui a très peu confiance en elle donc déjà évidemment elle se dit que c'est pas possible que cette histoire n'est pas réelle elle a vraiment beaucoup beaucoup de mal à croire en cette histoire et surtout elle va avoir énormément de mal à suivre ses directives et à se dire ok ça va vraiment avoir un impact et il faut que je crois à cette histoire pour pas reproduire ces fameuses erreurs en tout cas la seule chose qu'elle sait pour le moment c'est que le nouvel arrivant au collège ne la laisse absolument pas indifférente il s'agit de Kakeru et effectivement il est notifié en annonce dans le courrier et est-ce que toutes les décisions qu'elle va prendre vont faire qu'elle va regretter un petit peu de ne pas suivre la lettre enfin est-ce qu'il faut qu'elle suive ses lettres ou pas qu'elle se laisse happer par son instinct et son désir primaire pour le moment voilà c'est vraiment une interrogation là-dessus donc on la suit dans cette c'est hyper hyper bien franchement c'est trop trop bien mené j'ai adoré les personnages sont trop cools et puis c'est vraiment hyper intriguant le postulat de départ et je trouve génial donc franchement j'ai hâte de poursuivre parce que parce que c'est trop bien les dessins sont beaux il n'y a pas à dire c'est classique en dessin mais c'est très bien fait et franchement j'ai hâte 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 de suivre la suite franchement moi-même je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi en recevant une telle lettre et je trouve que la jeune Nao elle est vraiment touchante dans le fait d'appréhender ses décisions ses sentiments et en même temps elle se questionne toujours mais est-ce que ça a vraiment un impact qu'est-ce que est-ce qu'il faut que j'y crois vraiment et voilà je trouve ça vraiment très intéressant et c'est cool j'ai hâte de poursuivre ensuite ok c'est terminé pour les mangas je vais vous parler maintenant du premier roman que j'ai reçu en service presse il s'agit de Viking Cat le tome 1 Les ancêtres oubliés de David Quill que je remercie encore pour son envoi c'est un livre qui est auto-édité c'est un super travail c'est un livre tout en soft touch il est super joli très coloré et il représente parfaitement le roman je trouve dans cette histoire on va y suivre un chat qui grâce aux nouvelles technologies va se retrouver accidentellement à revivre les aventures et l'épopée de ses ancêtres chats vikings effectivement à cette époque reculée les chats sont absolument différents des chats de nos jours et ils sont sur deux pattes ils sont hyper développés ils vivent à l'époque vikings et ça n'a rien à voir clairement du coup il va faire corps avec son aïeul Onzi qui a 16 ans et qui rêve d'exploration voilà à l'époque vikings c'est très répandu on rêve d'explorer de nouveaux continents de trouver pillés et tout tout ça bon voilà si vous connaissez un petit peu l'histoire des vikings et ça s'inscrit complètement là-dedans et l'originalité est folle puisque au lieu d'y suivre un humain comme on pense que c'est le cas au début du roman puisqu'en fait on y suit un petit garçon pour qui c'est l'anniversaire et qui se vend dans un centre commercial hyper bien décrit d'ailleurs c'est super chouette j'ai trouvé hyper inventif le début et tout avec la manière de fonctionner du supermarché enfin c'est vraiment super chouette c'est vraiment tout ce qui est réalité virtuelle qui est mis en avant par les jeunes et tout et il veut juste se trouver en fait un nouveau jeu parmi les jeux qui lui font le plus envie il y a celui qui s'appelle les ancêtres oubliés et du coup qui propose de revivre les aventures de ses ancêtres juste concept et hyper cool avec un humain en tout cas c'est ce que moi j'ai trouvé et le fait que accidentellement ce casque de VR ou je sais plus comment exactement ça se présente atterrit sur la tête du chat et c'est le chat qui est propulsé dans son passé j'ai trouvé ça vraiment trop trop cool et hyper inventif ce que j'ai apprécié énormément c'est qu'on sent que l'auteur n'a pas fait ça au hasard qu'il s'est renseigné et qu'il a de réelles connaissances autant sur la culture viking que sur les chats les races de chats ça j'ai trouvé ça hyper visuel franchement à chaque fois il nous fait un petit peu des comparaisons avec les chats de nos jours du coup c'est très 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 visuel d'un coup on sait déjà que là c'est un men koon ou que c'est un baliné c'est vraiment très très bien représenté donc ça j'ai adoré et effectivement pour la culture viking franchement on s'y croirait le fait que ce soit des chats ne change absolument rien c'est encore plus difficile je trouve puisqu'il faut quand même adapter et avoir le vocabulaire nécessaire et tout pour que ça soit adapté au chat mais c'est vraiment vraiment sympa ensuite dans les petits mois peut-être c'est qu'il y a des petits passages à vide je trouve il y a des passages où il y a quelques longueurs qui s'installent où on a hâte qu'il y ait un futur événement et en même temps c'est assez réaliste dans un sens puisqu'il y a juste des moments où ils sont autour d'un feu ils discutent un petit peu des événements qui vont se produire à préparer peut-être tel ou tel tournoi puisque là dans l'histoire le chat va se retrouver projeté dans le passé de son aïeul Onzi qui a 16 ans et qui rêve d'explorer le monde et pour ce faire en fait ils vont participer à un tournoi qui s'appelle je crois le tournoi des coussinets et qui va permettre donc aux gagnants de gagner un drakkar voilà un drakkar dernier cri vraiment super qui va leur permettre effectivement de réaliser ce rêve et de voir un petit peu le monde donc c'est vraiment super chouette il y a tout ça qui tourne autour du tournoi et même de temps en temps au niveau du tournoi j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs au niveau des actions mais cela dit je trouve que c'est vite effacé parce qu'on s'attache très vite aux personnages ils sont tous différents ils ont tous un caractère bien établi qu'on reconnaît directement on sait vraiment de qui on parle à chaque fois donc ça j'ai trouvé que c'était absolument pas confus alors je n'ai pas précisé c'est un roman fantasy jeunesse et franchement c'est un bon jeunesse mais réellement en tout cas n'hésitez pas à conseiller ce roman parce que c'est un super livre pour des jeunes personnes moi j'ai passé un très bon moment je ne suis pas du tout la cible mais je pense que franchement pour les jeunes j'aurais adoré adoré lire ça quand j'étais plus jeune vraiment et surtout que c'est un tome 1 donc je trouve que le suspense est assez cool à la fin moi j'ai hâte d'aller retrouver je me suis vraiment attachée au personnage en fait c'est fou hein mais ces petits chats là enfin les jumeaux et tout la petite la petite Guida qui ressemble vachement à Moon en plus lui il est trop cool là Bagnard enfin ouais les personnages ils sont cools ils sont bien décrits on s'attache à eux parce qu'ils ont un caractère tous différents et unique et ça c'est plutôt chouette c'est un livre que je ne peux que vous recommander pourquoi ? parce qu'il est original voilà moi c'est son inventivité qui m'a complètement happée qui m'a donné envie de le découvrir et franchement je ne suis pas déçue parce que cette inventivité on la retrouve dans le livre donc franchement voilà si vous aimez ces petits romans jeunesse qui font du bien et qui sortent un peu de l'ordinaire parce que je trouve que clairement c'est à souligner il y a une inventivité qui est à marquer et franchement je vous le conseille oh et à savoir que le tome 2 sera en octobre donc c'est tout bientôt ensuite j'ai lu Iliott le pays des ténèbres qui est aussi un tome 1 de Baptiste Piriou aux éditions Little Book alors on est toujours sur de la fantasy jeunesse alors un petit peu moins jeunesse je pense que Viking Cat ça s'adresse peut-être à des un petit peu plus grands ou même adolescents j'ai trouvé ça très agréable vraiment très agréable et dans ce livre on va suivre le jeune Iliott qui est un jeune garçon qui adore traîner dans les bibliothèques qui est passionné de livres qui est très sérieux et qui un beau jour va tomber sur un livre assez mystérieux qui va énormément l'intriguer de par son titre qui s'appelle le pays des ténèbres il va le ramener chez lui et par un heureux hasard il va se retrouver propulsé dans un autre monde et il apprendra ensuite que c'est un grand magicien en 1434 donc ça remonte nommé Luhoj qui en fait avait créé ce monde pour garder les magiciens en paix il était complètement lassé de voir la cruauté en fait des hommes des hommes envers les siens envers les magiciens et il a donc décidé de créer un monde parallèle magique tout simplement un monde où les magiciens pourraient vivre en paix alors j'ai apprécié ma lecture pour autant j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites choses qui m'ont chagriné mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant déjà le fait de voyager dans un autre monde via un livre via l'objet livre et tout ça je trouve ça super chouette à savoir que ce livre a les pages blanches donc elles sont vides rien n'est écrit et vous allez voir qu'il y a un impact mais mon intuition était bonne donc ça je suis plutôt content dans ce monde magique il y a plein de créatures et ça elles sont super bien décrites franchement c'est un ouvrage jeunesse qui est assez visuel parce que les créatures sont hyper bien décrites donc franchement on se les visualise sans problème et elles sont assez nombreuses donc voilà c'est plutôt cool des couleurs qui pepsent c'est tout on s'imagine pas trop au début le pays des ténèbres et tout mais en fait non les créatures il y a des créatures hyper hyper mignonnes super chou enfin voilà ça j'ai beaucoup aimé le côté créature j'ai eu un petit peu plus de mal avec l'affection au personnage j'ai eu un petit peu du mal à m'attacher à Elliot je trouve que dès son arrivée dans le nouveau royaume il est un petit peu trop ambitieux d'un coup en même temps il est sur la réserve enfin on ne sait pas trop sur quel pied danser alors au fur et à mesure j'ai su m'attacher à ce caractère un petit peu particulier Elliot va partir en quête en fait d'une région reculée du royaume où il y a un petit peu un mal qui grouille je veux pas tout vous dévoiler mais du coup il va partir en compagnie d'un de ses amis un garde qu'il rencontre et qui va assurer sa protection mais j'ai trouvé que les liens étaient beaucoup trop vite tissés c'est vraiment trop direct la grande amitié les grands sentiments alors qu'en fait il ne se passe pas énormément de temps sur la durée de la quête voilà j'ai trouvé que ça allait un petit peu trop vite en besogne mais pour autant c'est intéressant la fin est assez prenante donc franchement c'est un tome 1 également le tome 2 est d'ores et déjà disponible donc voilà je pense que je me procurerai le tome 2 peut-être pas de suite mais je pense que je le ferai parce que j'ai quand même envie de savoir le fin mot de cette histoire c'est assez intriguant c'est imaginatif voilà c'est plaisant c'est un petit livre jeunesse sympa donc voilà je vous le recommande également si vous aimez ce genre d'histoire c'est vraiment cool ensuite j'ai lu un Virginie Grimaldi il s'agit de Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie aux éditions un livre de poche j'ai adoré j'ai adoré ce roman vraiment ici on y suit Pauline et son fils pour qui la vie bascule du jour au lendemain lorsque son mari lui dit je veux qu'on divorce voilà c'est quelques mots qui vont la faire s'effondrer elle est encore amoureuse de son mari ok la situation était un petit peu difficile leurs relations étaient compliquées mais elle a toujours des sentiments pour son mari et elle voit un petit peu sa vie s'effondrer complètement donc elle attend certains jours que la douleur s'estompe un petit peu et puis le jour où elle décide de reprendre du poil de la bête de prendre les choses en main c'est par une manière assez atypique puisqu'elle décide non pas d'abandonner mais de le reconquérir clairement elle se dit non en fait il est toujours amoureux de moi il m'aime toujours c'est juste qu'il ne le sait pas il a enfoui sous toutes les difficultés qu'on traverse c'est tout mais c'est toujours là c'est comme moi il m'aime mais il faut juste que je ravive cette flamme qu'il n'a plus et clairement le roman va tourner autour de ça pour ce faire elle va donc décider de lui écrire chaque jour une lettre lui rappelant un souvenir une émotion quelque chose qu'ils ont partagé ensemble et du coup elle va se plonger elle aussi s'enfouir dans tous ses souvenirs et c'est trop beau franchement c'est trop beau alors c'est un roman dans lequel je me suis vraiment identifiée bon pour le coup la fille s'appelle Pauline donc déjà c'est très con mais forcément quand le personnage porte votre prénom on a toujours un lien qui est un petit peu plus intime en fait avec le personnage surtout que tous ses amis sa famille il appelle Popo voilà j'ai vécu ça tout mon collège on m'appelait Popo au primaire au machin voilà c'est bête ouais Popo mais bon en attendant c'était quelque chose que j'ai jamais souffert qu'on m'appelle Popo et c'était hyper affectueux toujours et voilà il y a certains de mes amis qui continuent de m'appeler Popo aujourd'hui du coup ça m'a fait moi remonter plein de souvenirs du collège et tout à chaque fois que l'héroïne partageait des moments avec sa famille ou ses amis enfin voilà c'est bête mais c'est vraiment un lien du coup que j'entretiens avec le livre qui est peut-être différent de quelqu'un qui ne s'appelle pas Pauline ensuite ce livre il m'a émue il m'a émue et pour autant j'ai pas d'enfant j'imagine un petit peu les personnes qui ont des enfants ça a dû être dur ça a dû être très dur parce que moi franchement j'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois et voilà alors que j'ai pas d'enfant donc voilà ceux qui ont des enfants préparez-vous si vous comptez le lire ou que ce livre vous fait envie c'est émouvant très très émouvant et assez bouleversant ce que j'ai adoré dans ce roman c'est que cette action en fait ce fait d'entreprendre une reconquête en fait de son mari va avoir plein d'impact en fait sur sa vie à côté au niveau de son boulot au niveau de tout de ses amis elle va retrouver ou perdre des liens en fait avec des membres de sa famille également et en fait c'est un roman qui est hyper complet parce que via ce fil conducteur en fait qui sont l'écriture des lettres et la reconquête de son mari il y a tout un tas de choses qui se passent à côté qui sont tout aussi émouvantes et où on est aussi impliqué que pour la reconquête de son mari et franchement j'ai trouvé ça génial c'est un livre qui m'a enchantée que j'ai littéralement que j'ai lu vraiment très rapidement j'ai adoré j'ai passé un excellent moment et j'ai qu'une hâte c'est d'en lire d'autres c'est un livre aussi qui nous donne des leçons mais pas c'est pas dans le jugement c'est pas c'est pas mauvais c'est vraiment très bienveillant et il fait juste prendre du recul sur sa situation des fois et se dire que si c'est pas la fin qu'on avait prévue ben c'est pas grave si c'est pas la fin qu'on avait prévue ça veut pas dire qu'elle est mauvaise que c'est pas une mauvaise fin et ça j'ai trouvé ça super cool il y a une morale de fin et tout qui est hyper positive je vous en dévoile pas de trop vous l'avez dans votre pile à lire mais sortez-le rapidement c'est juste génial 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 ensuite je vous parle de la bédénine avant de vous parler de mon gros coup de coeur de ces derniers temps donc Nin de Darlot et Pillet de la ligne noire le tome 1 aux éditions Ken j'ai adoré j'ai adoré cette bd alors bon autant au niveau graphique je vous ferai des inserts mais waouh c'est un régal pour les yeux et l'histoire est géniale puisqu'on y suit la petite Nin qui se pose de plus en plus de questions en fait sur son passé sur ses origines quelque part puisque là elle était levée par deux hommes vieillissants qu'elle appelle ses tontons elle sait que ce ne sont pas ses parents puisque apparemment ses parents seraient morts d'un accident de voiture c'est une bd qui est sombre et lumineuse en même temps puisque ça se passe dans le métro mais ça fait pas glauque quoi c'est vraiment ça fait métro lumineux vraiment c'est intriguant c'est chouette et j'ai trouvé ça génial que l'histoire se déroule dans le métro mais alors vraiment c'est du génie parce que de faire du métro un lieu fantastique avec des intrigues enfin c'est génial franchement vous voyez que là il y a un tigre blanc qui est une créature s'apparentant un petit peu au tigre mais quand même différente donc c'est fantastique et c'est super super chouette ou à partir du fait qu'elle va voir des papillons voilà dans le métro et ça va l'amener à la fameuse ligne noire donc je ne vous dévoile absolument rien mais c'est juste génial 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 et ça franchement j'ai trop hâte de lire la suite je check régulièrement s'il y a la suite sur Vinted parce que voilà vous connaissez le prix des BD c'est mortifiant mais bon je le comprends mais c'est un ça fait mal aux fesses donc voilà je suis pour voir un petit peu si je peux les trouver d'occasion comme c'était le cas pour celle-ci et j'ai trop trop hâte de poursuivre parce que c'est inventif c'est génialissime et enfin je vous présente mon dernier coup de coeur en date Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa aux éditions Albain Michel mais quelle claque j'ai adoré cette histoire dans cette histoire on va suivre Santaro qui est un homme qui peine qui peine dans le boulot qui a du mal à se reconstruire un petit peu et qui travaille dans une échoppe pour pâtisserie japonaise donc avec la spécialité des doriyaki voilà il travaille là sans trop d'ambition juste parce que voilà on lui a donné la gérance du magasin et il fait en sorte que tout taille sauf que sa pâte de haricots en rouge est un petit peu dégueu donc ça a pas trop d'intérêt il n'y a pas le succès à se compter et ça rame ça rame ça rame jusqu'au jour où il va rencontrer Tokuwe qui est une vieille dame aux doigts complètement déformée qui est assez intrigante et qui souhaite juste en fait travailler elle lui dit qu'elle fait la meilleure patte à doriyaki du monde voilà qu'elle a des années d'expérience c'est dans ce contexte du coup d'un magasin qui ne marche pas très bien un petit peu morose qu'il décide de donner sa chance à Tokuwe et que voilà et voilà ça c'est juste génial franchement mais c'est adorable ce roman c'est une fucking leçon de vie vraiment c'est trop beau il y a des sentiments c'est d'une bienveillance d'une tolérance c'est un roman qui parle d'espoir c'est génial franchement mais lisez ça en plus de vous donner un goût à la pâtisserie japonaise de fou j'ai envie de goûter toutes les pâtisseries japonaises maintenant il y a des passages de description de préparation de la pâtisserie c'est trop beau c'est trop bien écrit c'est génial et puis on a un lien avec les personnages il y a aussi une intrigue de fond concernant cette fameuse vieille dame Tokuwe c'est vraiment une lecture qui m'a enchantée qui se place maintenant vraiment dans le top de mes livres c'est un roman que je relirai c'est sûr je le garde bien au chaud dans ma bibliothèque je suis trop contente de l'avoir et ouais il se vise parmi mes romans préférés je pense parce que cette histoire elle m'a émue mais tellement 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 j'étais à la fin comme ça et je voulais pas les quitter je voulais rester avec eux à faire des pâtisseries japonaises et à voir les clients venir et à consommer avec eux voilà franchement j'ai adoré j'ai adoré les mystères autour des personnages j'ai adoré le fait que les personnages soient assez gris puisque Santaro a un passif je ne vous dis pas lequel mais voilà pourquoi il se retrouve là pourquoi il est il est si négatif au départ et voilà il y a tout un second souffle dans ce roman envers les personnages et j'ai trouvé ça extraordinaire franchement c'est un roman que je vous recommande à 100% c'est du contemporain mais alors c'est génial vraiment j'adore j'adore ce roman j'ai ajouté j'ai ajouté tous les autres livres de l'auteur dans ma wishlist pour vous dire je pense qu'il y a vraiment une note d'espoir chez cet auteur qui est développé dans chacun de ses romans j'ai l'impression mais celui-ci c'est vraiment ça quoi c'est trop beau trop 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 beau je vous le conseille à 100% franchement ne passez pas à côté peut-être vous en avez entendu parler et reparler et reparler c'est pas un roman qui date là de maintenant il a déjà maintenant quelques années il avait fait beaucoup parler de lui il y a une adaptation cinématographique d'ailleurs qu'il faut absolument que je vois et franchement il mérite son succès ne passez pas à côté il est génial et voilà on a terminé sur cette note d'entrain et d'espoir parce que c'était vraiment un roman que j'ai adoré 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 et de manière générale c'est vraiment des lectures que j'ai apprécié il y a eu des très belles lectures des coups de coeur des jolies découvertes avec notamment les deux romans jeunesse donc pas de déception récemment puisqu'en plus j'avais lu Avant Toi et Aria The Masterpiece donc je ne vous reparle pas parce que je vous en ai déjà parlé dans le vlog donc je vous mets en lien ici dans la description et ici dans le petit i je sais plus si c'est là ou là bon bref pour que vous puissiez retrouver rapidement un avis sur Avant Toi et Aria si cela vous intéresse c'est dans le vlog voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en attendant vous faites de gros 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 bisous surtout vous n'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez à fond je fais tous de gros bisous mes wapis ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo